... 100% évangélique, amis, frères, sœurs, dans le Seigneur, nous sommes content pour nous retrouver sur le plateau de Castivy, à l'heure, comme d'habitude, nous nous rejoignons pour nous partager la parole de Dieu. Nous nous disons bon Dieu merci, parce que nous sommes capables pour nous partager la parole avec nous, et pour nous porter l'évangile qui est écrit en noir sur blanc, dans un livre qui n'est pas pareil, livre qui est comparable, livre qui n'est pas besoin, nous vraiment bénir le nom du Seigneur, parce que lui permettre que nous sommes capables là, dans la position de ça, pour nous présenter l'émission Sabahou, après-midi, qui est 100% évangélique, et nous disons bienvenue dans 100% évangélique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes content pour nous retrouver en plus, et nous remercier parce que... l'émission Sabahou, parce que nous connaissons bien plus de monde, dans l'émission Sabahou, dans le salon ou bien ensemble, nous avons regardé l'émission Sabahou, avec Bibio dans le monde, carnet, le stylo, le futur qui est capable de souligner, et puis le travail est capable de faire ensemble, parce que si nous travaillons ensemble, nous avons étudié ensemble, nous avons essayé de découvrir ensemble, c'est nous nous sommes capables. d'apprendre, non mais l'autre, selon le fondement des apôtres, et nous disons... l'hypémètre que... l'hypémètre qu'est, alors... Oui, 100% évangélique. Oui, Frère Patrick, s'il vous plaît, c'est un technicien qui est question pour passer l'hibou, l'hibou, l'hibou. D'accord, pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 nous courons celui que nous adorons celui de notre Dieu, notre sommeil il faut parler de lui parce que ne pas parler de lui comme Apotopiette dit dans le chapitre 4 de l'acte nous ne pouvons pas parler ne pas enseigner, ne pas dire ce que nous avons vu et entendu et c'est peut-être ça nous marcher nous faire selon Jean-Lévois-je le monde ça l'évangile pour nous dire j'ai l'évangile d'Ila c'est-à-dire qu'il y a une obligation le témoffondement qui s'est mis c'est notre miroir nous devons rester avec nos yeux fixés sur ce miroir pour que nous puissions marcher dans la doiture de la parole dans les négléments de la parole je signifie l'atmache il m'a été dégouté la difficile c'est-à-dire qu'il n'a pas accompli ce que la Bible m'a dit tout le monde et du moment que vous avez ou pas seulement l'enfantement des apôtres vous êtes accompli de la plaque vous êtes dehors vous êtes en dehors de la Bible et par conséquent ou bien en conclusion vous n'avez point Dieu comme il dit dans 2 Jean 1 verset 9 quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ la doctrine la doctrine de Christ n'a point Dieu celui qui demeure dans cette doctrine que Pierre, Paul, Jean, les douze ont prêché à le Père et le Fils alors voilà pourquoi nous devons demeurer dans cette parole dans cette doctrine c'est vrai on peut entendre qu'il y a diverses doctrines à travers le monde mais je sais qu'il y a une seule doctrine c'est la doctrine de Jésus c'est le fondement des apôtres qui est Jésus Christ et c'est ce fondement que nous devons prêcher c'est de ce fondement que nous devons enseigner annoncer nous devons faire tout à propos de ce fondement en dehors de ce fondement vous n'avez pas Dieu chers frères et sœurs vous avez l'obligation de marcher selon le fondement des apôtres et puis l'ennon dit le fondement des apôtres ça veut dire ne venez pas me donner vos pensées votre point de vue mais donnez-moi ce que dit la parole de Dieu ce que dit le fondement des apôtres ce qui est écrit c'est que le Seigneur a attesté à ses serviteurs les apôtres les prophètes de Christ c'est ce que je veux savoir je veux savoir qui est Christ je ne veux pas savoir vos vies je ne veux pas savoir les voyages que vous avez effectués à travers le monde ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est Jésus Christ parlez-moi de Jésus Christ parlez-moi de ce qu'il a fait parlez-moi de qui il est vraiment vous ne savez pas qui il est vous ne savez pas qui il est vous avez du mal à confesser son nom vous avez du mal à croire qui il est vraiment comme il dit dans Jean 8,24 si vous ne croyez pas ce que je suis ce que je suis ben vous mourrez dans vos péchés et c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue nous allons invoquer le nom du Seigneur avant même de rentrer dans notre sujet que nous sommes nous sommes en train de traiter cela fait peut-être deux ou trois ou quatre dimanche si je ne me trompe pas et c'est avec un grand plaisir que nous allons que nous ressuscions la bénédiction ou la faveur et mérité de notre Seigneur Jésus Christ de pouvoir continuer sur ce sujet de pouvoir vous permettre de comprendre cette parole ou cette révélation qui parle de notre Seigneur lui-même et c'est ça le centre du message c'est ça le centre de la vie éternelle c'est connaître qui est Jésus Christ qui est-il vraiment si vous ne savez pas cela vous aurez des problèmes à la fin nous allons le prier ensemble notre Seigneur nous allons le prier je vous invite à invoquer son nom ensemble peu importe vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec moi je ne veux pas dire avec moi plutôt avec la Bible si je dis quelque chose qui n'est pas vrai vous n'avez qu'à appeler et ne me faire pas de ce mensonge que je relate mais si vous êtes d'accord à la parole de Dieu alors je vous demande au nom de Jésus Christ à vous unir dans la prière avec moi au nom de Jésus Christ nous allons prier pour que nous puissions passer ce moment un moment béni un moment édifiant éclairé révélé de toute la parole de la vérité afin que nous puissions savoir vraiment comment le suivre et comment marcher avec lui notre Seigneur Jésus Christ Seigneur nous bénirons nous nous remercions nous glorifions parce qu'aux merveilleux oh merveilleux Seigneur tout ça fait Seigneur il y a dépassé pensé de l'homme pour faire des choses que l'homme n'est pas quand même imaginé l'homme n'est pas quand même comprendre et l'homme dans un certain temps Seigneur il y a tellement cherché il y a tant qu'il y a cherché tant qu'il y a cherché du tout et sa vie nous rends que Seigneur seigneur qui est arrivé à fléchir nous confessez non en tant qu'il s'est le vrai Dieu et puis nous soumettons devant il y a des hommes qui parlent de soumettons avec la philosophie il s'appuie sur des philosophies des rudiments sur des traditions et qui ne sont pas basées sur toi Seigneur mais nous nous ne pouvons pas nous appuyer sur des choses pénitieuses nous devons nous appuyer sur des choses spirituelles des choses salutaires parce que nous avons un salut un salut à préparer à vraiment Seigneur vivre pour avoir ce salut Seigneur et c'est de vivre pour toi et pour toi seul et Seigneur nous voulons vivre pas comme des gens laïcs qui vivent des gens qui se disent chrétiens qui sont pas chrétiens mais plutôt qui sont laïcs parce qu'ils n'ont pas de limite tu peux t'asseoir avec eux peu importe ils adorent une pierre ou le soleil ou de sous d'eau ou vieille Marie mais Seigneur c'est pas un problème pour ces gens de s'asseoir de prier avec ces gens mais nous Seigneur nous avons toi en tant que seul vrai Dieu et toi seul qui nous devons donner gloire nous ne sommes pas polythéistes nous avons un seul Dieu à honorer à glorifier à maïfier lui seul qui est digne de gloire lui seul Seigneur nous te demandons cette force de nous fortifier de nous revertir avec toutes tes armes afin que nous puissions tenir ferme contre les rousses du diable afin que ta parole puisse demeurer en nous et que nous puissions transmettre cette parole à travers le monde et que nous puissions parler de toi parce que Seigneur la plupart des gens ont peur ont honte de parler de toi dire qui tu es vraiment mais les gens parlent de Jéhovah ils ne parlent pas de toi Seigneur le seul nom qui fut donné le seul nom qui a été donné le seul nom qui peut sauver le seul nom qui ordonne qu'on évangélise le seul nom qui ordonne qu'on baptise des gens le seul nom qui ordonne qu'on guérisse des gens le seul nom qui ordonne la guérison le seul nom par qui par lequel nous devions être sauvés par le seul nom où nous devons demeurer ou par le seul nom nos péchés nos péchés peuvent être pardonnés effacés ou par le seul nom que nous avons la rédemption la rémission des péchés Seigneur nous t'adorons nous t'aimons Seigneur oui l'évangile est merveilleux ta parole est merveilleux ta parole est puissante ta parole est inexprimable oh Seigneur humainement par là c'est inexprimable nous ne savons pas comment nous exprimer par rapport à ta parole c'est sur tes pensées Seigneur comme dit l'apôtre un Corinthien de 16 qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire en nous nous avons la pensée de Christ Seigneur merci pour ta pensée merci parce que ta parole nous transforme ta parole nous nous édifie Seigneur et nous permet de combattre contre le monde de combattre contre la chair de combattre contre le péché de combattre contre la convoitise du monde qui nous attire vers le malin qui nous attire vers le siècle présent Seigneur nous t'aimons nous t'adorons comme dit le salmiste dans Psalm 48 le verset 15 voilà le Dieu que nous servons seulement lui qui était mort seulement lui qui a été ressuscité le troisième jour pour nos péchés selon les écritures Seigneur nous t'adorons voilà le Dieu que nous servons éternellement et à jamais et tu seras notre guide jusqu'à la mort Seigneur béni soit ton nom béni soit ton nom Seigneur nous t'adorons nous t'églorifions pour l'évangile de la vérité l'évangile de la force l'évangile de la puissance l'évangile du salut Seigneur merci et Seigneur l'apôtre avait risé en disant si vous avez goûté que le Seigneur bon approchez-vous de lui pire vivante rejetée par les hommes mais choisie précieuse devant Dieu et vous comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former cette maison spirituelle au nom de Jésus-Christ pas une maison pas une entreprise pas une organisation mais une maison spirituelle au nom de Jésus-Christ Seigneur merci pour ta parole merci pour notre technicien Seigneur à qui tu as donné la force la volonté d'être là Seigneur oh Seigneur sans même que Seigneur nous ne lui avions rien donné vraiment permets cette ta volonté qui permet qu'il soit là à ton service si nous devons payer Seigneur nous n'aurons pas assez pour diffuser cette parole même pour dire Jésus-Christ est à la porte Jésus vous aime nous devons payer beaucoup parce que c'est une parole forte une parole puissante Seigneur merci bénis sa famille bénis nos téléspectateurs bénis nos frères et soeurs bénis Seigneur les gens qui ont l'amour de la vérité bénis les gens qui savent comment se sanctifier pour ton retour bénis les gens qui ont les yeux ouverts pour s'éloigner du monde s'éloigner des convoitises du monde s'éloigner des péchés du monde s'éloigner du siècle présent et de se conformer par le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait oui Seigneur c'est notre volonté c'est notre amour c'est notre vie ta volonté parce que tu dis Seigneur tu veux connaître que nous sommes vraiment tes disciples si nous faisons ce que tu nous as demandé nous voulons le faire Seigneur nous sommes des serviteurs inutiles vraiment Seigneur mais nous voulons le faire nous te demandons ta grâce ton amour ta force afin que nous puissions marcher selon ta parole Père ouvre nos yeux aide-nous à comprendre aide-nous à marcher aide-nous à vivre selon ta parole donnez-nous l'amour de la vérité donnez-nous l'amour de ton nom afin que Seigneur peu importe dans un bio peu importe là où nous nous trouvons nous puissions confesser ton nom et dis que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père dis que tu es le seul par qui nous devons être sauvés par qui l'humanité peut être sauvée et que tu es notre Dieu notre roi notre seul vrai Dieu Seigneur beaucoup de gens ont besoin de connaître qui tu es vraiment beaucoup ont besoin de connaître Seigneur qui tu es beaucoup ont besoin de connaître qu'on ne peut pas t'étudier parce que tu es un mystère selon Colossiens 2 verset 2-3 beaucoup ont besoin de connaître que tu es Dieu et que en toi est caché tous les trésors de la science et de la sagesse oui Seigneur beaucoup ont besoin d'être révélé beaucoup ont besoin de comprendre qu'il faut être révélé non pas qu'il faut étudier Dieu mais il faut être révélé par Dieu et que Dieu ne s'étudie pas Dieu se révèle et cette révélation c'est Dieu qui le permet à qui il veut merci Seigneur nous te demandons une parole de vie une parole de force ô Seigneur je le voyais oui ton amour envoie tes disciples envoie tes prédestinés envoie tes rachetés tous les gens Seigneur t'ont laissé les apôtres que tu as choisis Seigneur ne pouvaient pas te laisser parce que ce n'était pas eux ce n'est pas par leur propre volonté qu'ils étaient venus à toi Seigneur mais ce n'était pas ta volonté quand tu as dit aux gens 6 44 nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire et Seigneur c'est parce que tu les avais attirés le Père les avait attirés puisque le Père les avait attirés ils sont venus à toi pour avoir la vie et quand les autres sont partis tu les as demandés et vous pourquoi vous restez pourquoi ne partez-vous pas pourquoi ne partez-vous pas mais ils ont répondu hein Seigneur Seigneur puisque tu as les paroles de la vie oui Seigneur tu as les paroles de la vie Jean 6 63 la chair ne sait de rien mais c'est l'esprit qui vivifie les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie Jean 15 verset 3 déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée Seigneur nous sommes pur déjà nous avons l'esprit ton esprit déjà nous avons ta vie en effet la loi de l'esprit de vie m'a franchi de la loi du péché de la mort c'est pourquoi il n'y a donc aucune condonation pour ceux qui ont reçu la loi de l'esprit de vie Seigneur pourquoi ne pas te remercier pourquoi ne pas t'aimer pourquoi ne pas te glorifier pourquoi ne pas nous agénouiller devant toi pourquoi ne pas nous prostiner nous incliner devant toi puisque tu as donné la preuve que tu nous as aimé que tu nous aimé que tu nous aimeras toujours père pourquoi ne pas t'aimer au nom de Jésus Christ pourquoi Seigneur pourquoi ne pas écouter ne pas examiner ne pas comprendre ta parole ne pas Seigneur obéir à ta parole pourquoi tu es Dieu je le crois sans se lasser jour après jour tu m'aimes tu m'aimes encore comment répondre à tant d'amour je crois Seigneur j'aime et j'adore j'adore ton amour j'adore ton amour j'adore ta parole j'adore Seigneur ta volonté je t'adore père je t'adore au nom de Jésus Christ merci pour ce moment je sais déjà Seigneur que ta présence nous comble je sais déjà que tu es là je sais déjà que nous allons nous allons comprendre je sais déjà oui ton amour est plus que tout ta parole est une source d'eau jaillissante qui nous comble qui nous rappelait qui nous couvre qui nous transforme oui Seigneur qui nous libère qui nous affranchit merci Seigneur pour cette parole merci pour ton amour merci Père merci merci au nom de Jésus Christ merci Seigneur béni ce moment béni ce moment Père béni ce moment au nom de Jésus Christ merci Seigneur au nom de Jésus Christ merci Seigneur merci Seigneur chers téléspectateurs nous saluons à nouveau au nom de notre Seigneur Jésus Christ le seul vrai Dieu et c'est la raison pour laquelle que nous sommes là nous sommes là parce que le Seigneur nous l'a demandé nous sommes là parce que la nécessité nous est imposée ce n'est pas pour nous un sujet de gloire mais la nécessité nous est imposée par le Seigneur si nous annonçons l'évangile ce n'est pas un sujet de gloire ce n'est pas un sujet de gloire mais le Seigneur nous a demandé de le faire et quand c'est lui qui l'a demandé nous ne pouvons nous ne pouvons pas nous retenir nous ne pouvons pas nous éloigner parce que le Seigneur nous a demandé de prêcher en son nom il nous a attesté je vais vous le prouver voilà pourquoi j'insiste des fois avant d'entrer dans notre sujet des gens me disent pourquoi tu parles tout le temps enfin surtout les gens qui regardent l'émission soit ce dimanche ou après un mois ou deux mois qui ne sont pas attentifs à l'émission ces gens me disent souvent ou la plupart des gens qui appellent à l'émission pour donner soit critiquer ou des situations ou des encouragements ou pour glorifier le nom du Seigneur pour la parole de la vérité nous disent mais pourquoi tu parles tout le temps de ce même sujet pourquoi tu parles tout le temps et tout et tout mais dès Timothée 3 pour entrer dans notre sujet le Seigneur par son serviteur nous a attesté nous a mandaté regardez dès Timothée 4 dès Timothée 1 2 Timothée chapitre 4 le verset 1 2 et 3 et 4 je vais je vais lire pour vous cette parole écoutez bien dès Timothée 4 le verset 1er à 4 ou à 5 plutôt à 5 plutôt que je vais dire à 5 le verset 1er de Timothée 4 il dit je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole serviteur enfin c'est moi même qui dis serviteur là prêche la parole homme de Dieu insiste en toute occasion favorable ou non vous voulez m'entendre ou vous ne voulez pas m'entendre je prêche la parole je suis dans un bio ou quel que soit le lieu que je me trouve dès que la personne qui est en face de moi invoque quelque chose qui a rapport à mon Seigneur mon roi mon Dieu véritable Jésus-Christ de Nazareth là je ne vais pas me retenir pour ne pas parler de lui peu importe la manière vous citez son nom parce que je dois vous redresser je ne vais pas vous regarder en disant vous êtes à côté de la plaque et je vais vous dire oui vous êtes bien je vais vous encourager en quoi je vais vous encourager non je ne vais pas vous encourager mais plutôt je vais vous dire ce qui a été écrit exactement alors il faut insister favorable ou non reprend censure exhorte avec toute douceur et en instruisant en instruisant pourquoi voilà pourquoi le verset 3 de Timothée 4 quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur pensée selon leur propre désir détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances fais l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère voilà notre mandat voilà notre mandat chers téléspectateurs voilà notre responsabilité de prêcher la parole partout pas seulement sur ce plateau mais partout favorables ou non favorables ou non j'ai droit nous devons prêcher la parole maintenant nous prenons notre sujet et nous saluons très fort parce que nous sommes déjà sur place pour partager et t'en déparer avec nous alors dernièrement nous t'es parti de nous t'arriver dans Jean 14 nous allons laisser le fond résumer pour nous même du début jusqu'à maintenant pour nous capables de continuer sujet ça sur la divinité de Jésus-Christ alors avant qui est la plupart je ne dis pas je ne dis pas tout le monde parce que je ne veux et je ne voudrais jamais généraliser l'état mais peut-être que ça va vous permettre de voir que vous êtes la plupart d'entre vous polythéiste polythéiste qui veut dire vous adorez plusieurs dieux plusieurs dieux alors qu'est-ce qu'il y a à vous présenter exactement il y a je crois ici sur ma droite ma droite on écrit père ok père père et ici sur ma gauche fils au milieu vous allez voir au milieu il y a quoi Dieu alors on met père fils au milieu il y a Dieu et en dessous il y a Saint-Esprit Saint-Esprit ok Saint-Esprit père et fils ok maintenant il faut nous comprenons que le père n'est pas le fils le père n'est pas le Saint-Esprit alors le père n'est pas le fils le fils n'est pas le père alors regardez bien oui c'est trois choses distinctes si vous prétendez que ce ne sont pas trois choses distinctes c'est parce que vous êtes aveugle c'est parce que vous ne voulez pas dire la vérité Esaïe 5 20 malais madichon pour ceux qui appellent lumière ténèbre ténèbre lumière ce qui est amère douce et ce qui est douce amère alors ici nous avons le père qui n'est pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit qui n'est pas le fils le fils qui n'est pas le père trois choses distinctes mais le père est Dieu le fils est Dieu le Saint-Esprit est Dieu le père est Dieu le fils est Dieu le Saint-Esprit est Dieu alors par là chers téléspectateurs n'êtes-vous pas polythéiste parce que vous avez automatiquement trois dieux ça c'est sur Google que je l'ai pris sur Google et je l'ai imprimé hein il y a Dieu 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 le père Dieu le fils Dieu le Saint-Esprit si vous le savez comme ça vous le croyez ainsi et que vous êtes baptisé dans cette formule formule trinitaire vous êtes à côté de la plaque vous êtes à côté de la plaque parce que là il y a un problème chers téléspectateurs il y a un problème vous avez trois dieux trois dieux Dieu le père Dieu le fils qui est merci beaucoup notre technicien merci à vous que vous avez trois dieux alors je crois que vous avez bien vu hein le père n'est pas le fils le fils n'est pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit n'est pas le père mais par contre le père est Dieu le fils est Dieu le Saint-Esprit est Dieu donc nous avons trois dieux bon est-ce que vous pouvez être sauvés dans cette formule là écoute Israël l'éternel notre Dieu ou bien le Seigneur Dieu est notre seul Dieu hein Exode 22 3 hein tu n'auras pas d'autre dieux devant ma face je suis le dieu unique et maintenant vous avez un dieu deux autres dieux qui est fils et cet esprit pour ajouter ça fait trois dieux que les églises traditionnelles adorent moi et l'église de Jésus Christ et les frères qui sont en Jésus Christ et les sœurs qui sont en Jésus Christ nous n'adorons pas trois dieux nous adorons un seul vrai dieu le dieu unique Jésus Christ de Nazareth celui qui était dans l'Ancien Testament qui est dans le Nouveau Testament et qui vient à la fin de la totalité des païens nous allons rentrer dans notre sujet maintenant nous pourrons lire nous pourrons le faire résumer maintenant déjà avec ça on va pouvoir comprendre Matthieu 28 19 sans problème et nous t'es sorti dans Matthieu 28 19 pour nous t'es monté pour nous t'es capables pour y en sujet parce que le but de notre sujet le but d'enseignement ça c'était quoi c'est pour nous t'es capables de trouver le nom du Père le nom propre du Père le nom propre du Saint-Esprit et le nom propre du Fils nous avons déjà trouvé le nom propre du Père le nom du Saint-Esprit le nom du Fils vous le savez déjà mais quand même nous allons repérer quelques versets alors est-ce que quand nous avions étudié le nom du Père quel nom avons-nous trouvé chez téléspectateurs nous avions trouvé un seul nom quand nous avions étudié le nom du Saint-Esprit nous avons trouvé un seul nom et en plus le même nom chez téléspectateurs quand nous nous allons étudier maintenant le nom du Fils nous allons retrouver ce même nom alors voilà pourquoi Matthieu 28-19 est écrit ainsi chez téléspectateurs je comprends maintenant moi aussi je commence à comprendre c'est pourquoi on dit les baptisés au nom du Père le O là n'est pas au pluriel parce qu'on parle de Jésus Christ au nom du Père nom n'est pas au pluriel parce qu'il n'y a pas plusieurs noms quand on vous dit quel est le nom du Père vous commencez par dire Jéhovah Jéhovah n'est pas le nom du Père Jéhovah n'est pas le nom du Père vous savez prononcer le nom du Père sous la grâce chez téléspectateurs vous avez le nom du Père sur le règne de la grâce Jéhovah n'est pas le nom du Père c'est le nom du Père des témoins de Jéhovah mais ce n'est pas le nom du Père de notre Père Jésus Christ jamais ce n'est pas son nom nous n'avons pas ce nom nulle part nous n'avons pas ce nom comme le nom du Père comme le nom de notre Père on va vous donner des noms et des noms mais n'oubliez pas acte 4.12 acte 4.12 quand on va vous demander quel est le nom du Père vous allez dire le Père s'appelle Jéhovah Yahweh El Shaddai Adonai Elohim et tout et tout et tout et tout là dès que vous dites Yahweh dès que vous dites Yahweh c'est que vous n'êtes pas sur le fondement des apôtres dès que vous dites l'éternel vous n'êtes pas sur le fondement des apôtres dès que vous dites Jéhovah vous êtes à côté de la plaque vous êtes en rien c'est la parole parce que vous allez citer Jéhovah Yahweh El Shaddai Adonai peut-être que vous pouvez citer Allah aussi mais nous savons que sous le ciel il n'a pas été donné un autre nom par lequel nous devions être sauvés or quand vous commencez à dire le nom du Père c'est Yahweh El Shaddai déjà vous avez déjà 4, 5, 6 noms n'est-ce pas mais en sachant acte 4.12 dit qu'il y a un seul nom ok quand on vous demande quel est le nom du Saint-Esprit parce qu'on dit au nom du Père au nom du Fils quand on dit quel est le nom du Fils vous allez dire Jésus Christ voilà c'est bien et quand on dit quel est le nom du Saint-Esprit alors là vous allez me dire cet esprit n'a pas un nom oui c'est vrai cet esprit n'a pas un nom là vous ne savez pas le nom du Saint-Esprit parce que vous n'avez pas été révélé pour savoir quel est le nom du Saint-Esprit mais quand vous allez décortiquer vous allez retrouver qui est le quel est son nom mais quand je demande au jour quel est le nom du Saint-Esprit qu'est-ce qu'il m'a dit je ne connais pas je ne sais pas je ne sais pas pas tu mais on baptise au nom du Saint-Esprit au nom du Saint-Esprit au nom du Père ça veut dire si tu as compris on baptise au nom du Père qui sont l'autre nom au nom du fils qui sont l'autre nom au nom du Saint-Esprit qui sont l'autre nom ça fait trois noms et trois dieux ça veut dire vous êtes baptisés idolâtrement abominables dans cette formule trinitaire de la catholique romaine et avec cela vous ne pouvez pas avoir le pardon de vos péchés chers téléspectateurs c'est impossible parce que vous ne savez pas qui vous adorez parce que le but de notre c'était cela c'est que vous pouvez le nom du Père du Fils qui est le Père le Fils et le Saint-Esprit c'est Jésus Christ son nom le nom propre de la personne et quand vous me dites vous me dites Père Fils Saint-Esprit sans savoir qui est le nom le nom propre et que je n'ai pas entendu le nom propre pendant ce temps vous avez Père Fils Saint-Esprit dans Matthieu 28-19 uniquement et vous n'allez jamais trouver les apôtres qui vont utiliser ce nom en disant Père Fils Saint-Esprit nulle part c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas prouver à travers la Bible où est-ce que Matthieu 28-19 est accompli comme vous le prétendez et c'est pourquoi aussi vous ne pouvez pas non plus que vous ne pouvez pas trouver ou bien prouver où est-ce que quelqu'un s'est baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit à travers la Bible bien que vous êtes baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et vous vous sentez très confortable vous êtes confortable parce que acte de 38 vous ne lisez pas acte de 38 pour comprendre pour avoir le pardon de vos péchés vous devez être baptisé au nom de Jésus Christ alors le but de ces sujets c'est de trouver qui est le Père le Père est-il quelqu'un d'autre qui est le Saint-Esprit le Saint-Esprit est-il quelqu'un d'autre un deuxième qui est le Fils le Fils est-il quelqu'un d'autre un troisième et puis voilà vous avez cette formule trinitaire un diabolique un la trinité de la catholique romaine et que les protestants ont saisi et qu'ils ont suivi jusqu'à ce jour alors vous avez la point que vous ne pouvez pas avoir de pardon de vos péchés vous ne pouvez pas être sauvés comme ça vous avez la point c'est à vous de choisir ce n'est pas à moi c'est à vous alors pour le nom du Père nous pourrions se présumer c'est que nous t'es fait comprendre depuis notre somme 22 le verset 23 il disait j'ai publié ton nom parmi mes frères hein je célébrerai ton nom dans la grande assemblée dans l'assemblée somme 22 23 alors quand nous montons de somme 22 23 à Jean 17 à Jean 17 le verset 3 le verset 6 le verset 22 nous voyons le contraire de ce que les gens pensent parce que nous avons pu découvrir que le nom du Père a été publié a été annoncé a été révélé par le Seigneur aux apôtres aux disciples mais il faut seulement découvrir ce nom quel est ce nom quel est ce nom chers téléspectateurs Jean 17 je l'ai dit souvent je vais le relire hein oh la vie éternelle le verset 3 alors surtout le verset 1er j'aime pas lire un verset pour que les gens ne disent pas j'essaie de m'échapper ou de sauter des versets mais le verset 1er il dit après avoir ici parlé Jésus leva les yeux au ciel et dit Père hein Père hein l'heure est venue glorifie ton fils hein glorifie ton fils ça veut dire donne gloire à ton fils alors peut-être que vous n'avez jamais à comprendre ce verset chez les téléspectateurs surtout les témoins de Jéhovah hein glorifie ton fils ça veut dire donne gloire à ton fils gloire la gloire c'est le nom glorifier c'est le verbe alors donne gloire à ton fils hein le même boulot le même travail que le Saint-Esprit viendra pour accomplir c'est le même travail que le Père doit faire dans ce verset 1er de Jean 17 il faut analyser la parole chez les téléspectateurs il faut analyser la parole l'heure l'heure est venue de glorifier ton fils glorifier veut dire quoi donner gloire qui doit à qui le Père doit donner gloire au fils alors là il y a un problème chez les téléspectateurs il faut commencer à comprendre ici hein afin que ton fils te glorifie c'est-à-dire tu me glorifies en tant que fils oh la parole est bonne et ton fils te glorifie en retour mais tu dois glorifier ton fils d'abord alors écoutez chers téléspectateurs il y a quelque chose qui ne va pas là le Père Petit glorifier un autre qui n'est pas lui-même le Père Petit donner gloire à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même parce qu'il disait hein cacherais-je à David ce que je vais faire mentirais-je à David cacherais-je à Abraham je le jure par moi-même je le jure par ma droite puisqu'il ne pouvait pas jurer par quelqu'un qui est plus grand que lui il le jure par lui-même alors il dit l'heure est venue regardez bien regardez bien vous ne pouvez pas comprendre vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous lisez j'en disais c'est pas pourquoi vous m'analyse analyse j'en disais c'est premier sans même vous m'analyse plus mal attendez bien ça je dis oui père l'heure est venue glorifie ton fils et puis en plus c'est l'impératif glorifie glorifiez glorifions regardez bien oui l'heure est venue père glorifie ton fils le verset 3 le verset 3 on n'a pas un point il y a un virgule et celui que tu as envoyé Jésus Christ alors c'est le même verset 1 tu me glorifies je te glorifie ok le seul vrai Dieu est alors pour nous nous avons des professeurs qui nous gardons et nous saluons les professeurs nous savons que nous avons des professeurs qui nous gardons alors on analyse maintenant oh la vérité c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu il fallait qu'il y ait un point le seul vrai Dieu point quand on me dit eh c'est qu'il y a un autre seul vrai Dieu or nous savons Esaïe 41 verset 10 11 dit avant moi il n'y a pas été formé de Dieu et après moi il n'y en aura alors comment peut-il avoir deux seuls vrais Dieu faites tout travail frère faites tout travail témoin société tout dégarde regardez bien analysez comprendre que ce sera bien le pas 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 toi le le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ est le seul vrai Dieu tu es le seul vrai Dieu alors qu'on nous va regarder est-ce que le seul vrai Dieu est-ce que le seul livre alors maintenant la parole en Matthieu 28 19 allez faire de toutes les nations désirent le baptisant au nom du Père au nom au nom singulier du Père du Fils et du Saint-Esprit alors quand on dit Père c'est Jésus-Christ quand on dit Fils c'est aussi Jésus-Christ quand on dit Saint-Esprit c'est Jésus-Christ pourquoi Colossiens 1er 18 afin d'être le premier en tout afin d'être le premier en tout regardez raison regardez bien la raison pour laquelle Jésus-Christ joue tout le rôle le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ est le seul vrai Dieu alors si vous acceptez Dieu vous ne pouvez ne pas accepter le Père en tant que le seul vrai Dieu parce que le texte l'a dit et vous ne pouvez ne pas non plus accepter Jésus-Christ en tant que le seul vrai Dieu vous ne pouvez ne pas accepter cela Jésus-Christ est le seul vrai Dieu le Père est le seul vrai Dieu alors maintenant dis-moi quelle est la différence alors comment vous allez partager que de dire Jésus-Christ est le Père le Père est Jésus-Christ Jésus-Christ est le créateur le seul vrai créateur c'est lui qui est le Père alors tout cela nous allons continuer à éclairer ça à éclaircir cela alors je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi Père glorifie-moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût elle dit la société de la tour de garde dit que Jésus-Christ n'est pas glorifié n'est pas adoré mais là la parole de Dieu m'a dit que Jésus-Christ est glorifié avant que le monde fût ah oui avant que le monde fût hein Hébreu 1er oh Dieu ton Dieu ton Dieu t'a oui chers téléspectateurs on va regarder ça je ne vais pas prendre hébreu 1er mais je vais prendre racine parol la c'est premier fois le l'esprit ta palé se lambral bon pou kouni ala wap arrive kompran paol sa yo c'est pas paraza yo qui galé a m som 76 na prétounen en jan 17 verset 3 som 76 verset 8 verset 9 som alors non c'est pas som 76 pardon 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 som 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 m'abjone vite fait c'est plutôt som 45 pardonnez moi som 45 verset 7 verset 8 som 45 7 8 regardez bien cela verset 7 som 45 ton dieu oh dieu alors c'est ton trône plutôt pardon ton trône oh dieu est à toujours hein le trône de jésus pas 1914 il est roi non mais c'était à toujours hein le cède de ton rei est cède d'équité tu aimes la justice et tu aies la méchanceté c'est pourquoi oh dieu ça c'est lourange hein c'est la gloire parce qu'il dit avant que le monde fuit tu m'as glorifié et voilà nous avons trouvé là où dieu a glorifié jésus christ regardez bien c'est la parole c'est la parole le verset 5 j'en dit 7 5 sommes 45 7 8 et maintenant toi pères glorifie moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fuit quelle gloire qu'il avait avant que le monde fuit hein c'est pourquoi oh dieu ton dieu taouin d'une île de joie pas privilège sur tes collègues pas privilège sur tes collègues alors là on a prétourné dans Jean 17 on a prétourné dans Jean 17 maintenant le verset 6 examine le verset 6 là le verset premier dieu le père doit glorifier jésus christ hein en tant que fils et jésus christ en tant qu'il doit glorifier dieu le père ça veut dire une glorifier la l'autre gloire ok si on a deux on a non seulement chaque la deux le père idolâtre jésus qui idolâtre pourquoi parce que jésus a glorifié l'autre dieu pendant ce temps jésus qu'il mondait pour une glorifier pour qui ça parce que le père a glorifié l'autre dieu c'est celui qui gagne comme dieu a dit que là nous comprenons que Dieu menti non ça le dit mais nous savons que Dieu ne ment pas il adore lui même il glorifie lui même il jure par lui même parce qu'il n'y a pas un autre plus grand que lui voilà alors dans le verset 6 regardez bien après que Jésus qui ait fini de dire la gloire qu'il avait auprès du père avant que le monde fût dans le verset 6 il continue il dit j'ai fait connaître père écoutez bien chers télésitateurs écoutez bien j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné où ça du milieu du monde ils étaient à toi tu me les as donné et ils ont gardé ta parole alors maintenant là écoutez bien chers télésitateurs c'est que là Jésus qui fait nous comprendre qu'il fait connaître non papa j'ai fait connaître ton nom aux hommes les disciples les apôtres c'est-à-dire le nom du père est annoncé est révélé maintenant pour que je puisse trouver le nom du père il me faut retrouver apôtres Pierre il faut nous chercher contre Pierre chercher Paul oh chercher chercher Jean chercher Jean chercher Jacques chercher monsieur pour nous qu'on contre qui non il n'a pas parce que nombre de jeunes Pierre n'a pas le nom Paul n'a pas le nom Jean n'a pas le nom ah ben c'est lui qui est le nom du père oui c'est lui qui n'a pas parce qu'il a dit oui je vais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à toi tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole le verset 26 Jean 17 dans le verset 26 la même chose le verset 25 d'abord il dit hyper juste le verset 26 le verset 26 le verset 26 le verset 26 et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé je leur ai fait connaître ton nom et je le leur fais reconnaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux lorsque l'on découvre qu'on est qui est-ce que Jésus est vraiment ou qu'on a un amour parfait et c'est la raison pour laquelle lorsque l'on me dit Jésus-Christ est mon roi c'est mon Dieu c'est mon père c'est mon tout c'est ma tour forte beaucoup de monde me dit que Frère Patrick orgueillé ou bien là non 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 Jean 6 63 la chair ne sait de rien c'est l'esprit qui vivifie les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie en ayant la vie de Jésus-Christ et l'esprit de Jésus-Christ en soi nous ne pouvons ne pas parler ne pas témoin ne pas ne pas crier le nom de Jésus-Christ partout ne pas parler de lui tel qu'il est d'être révélé de ce mystère caché de tout temps dans tous les âges mais révélé aux ses apôtres prophètes de Christ et c'est pas la révélation apôté Paul disait dans Ephésiens 3 c'est pas révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire peu de mots en l'élisant vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ c'est la vie c'est la mort c'est la condamnation comme je dis dans le monde c'est la gloire alléluia petit bon Dieu dans le monde il est mort il est pour le monde il est pour le monde et il est le monde parce que il est pour le monde pour le sauver et là maintenant nous comprenons que nous ne pouvons le publier Somme 22-23 Jean 17-6 Jean 17-26 le nom du Père est annoncé est révélé est attesté aux apôtres aux disciples et maintenant on a le cas des pieds on a le voie Pierre comme c'est Pierre commencé on a le cas on a le cas de Pierre 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 nous allons voir Pierre nous allons voir Pierre nous allons voir Pierre alors Fabien son petit résumé m'a fait vite fait sous le nom du Père après c'est qui ça hein nous pas louer ça regardez ça acte 4 pour nous faire résumer à plus court acte 4 ça le dit on a un peu examiné chapitre à clan pour nous vivre dans le verset 12 et puis pour une capable de comprendre alors tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple suivant les sacrificateurs le commandant du peuple et les saducéens mais content de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts parce qu'il n'y a pas l'étendé non Jésus c'est ça qui est en film nous ne parlons pas de Jésus Christ hein il mit les mains sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain car c'était déjà le soir cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crue et le nombre des hommes s'élevaient à environ 6 000 le lendemain les chefs du peuple les anciens et les scribes s'assemblaient à Jéusalem avec Anne Jésus qui tombait devant Anne hein le souverain sacrificateur Jésus qui tombait devant Caï Jean Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela après avoir guéri un homme un homme infime alors pour lire le verset 8 acte 4 dans Matthieu 10 le verset 19 20 Jésus qui avait dit lorsqu'on vous amènerait au tribunal ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même car ce n'est pas en vous qui parlerez mais c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous alors pour accomplir cette parole de Jésus Christ acte 4 le verset 8 l'accomplit après avoir interrogé Pierre le verset 8 alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit chef du peuple et ancien d'Israël puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache c'est par le nom de Jésus Christ vous voulez quand elle était chantie quand elle était faite de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous alors comme Psalm 118 l'avait dit Jésus est la pierre rejetez par vous qui bâtissez frère vous ne voulez pas être baptisé au nom de Jésus vous rejetez Jésus alors Jésus va être cette pierre angulaire dans votre vie et c'est cette pierre qui va vous écraser si vous êtes tombé dessus vous allez briser vous allez être brisé et si cette pierre est tombée au dessus de vous vous allez être brisé écrasé je veux dire écrasé par cette pierre alors écoutez bien Jésus Christ est la pierre rejetez par vous qui bâtissez qui construisez des églises des bâtiments des entreprises et qui est devenue la principale de l'ordre parce que peu importe ce que vous faites sans le nom de Jésus Christ vous n'avez pas le pardon de vos péchés acte 2.38 vous ne pouvez pas sauter acte 2.38 comme vous avez sauté le royaume la justice et vous cherchez les autres choses hein il dit cherchez pas le royaume et la justice vous avez sauté le royaume et la justice et vous attrapez les autres choses vous n'allez pas pouvoir sauter acte 2.38 vous ne pourrez pas sauter acte 2.38 parce que cette pierre va vous écraser il va vous briser parce que la pierre principale c'est Jésus Christ il faut commencer c'est lui le fondement des apôtres alors si vous n'êtes pas sur Christ par le baptême Galatoire 27 vous tous qui avez été baptis en Jésus Christ vous avez revêtu Christ vous avez revêtu Christ si vous n'avez pas été baptis en Jésus Christ vous n'êtes pas revêtu Christ hein vous n'avez pas revêtu Christ hein parce que vous n'êtes pas baptisant Jésus Christ vous n'avez pas le pas d'eau de vos péchés c'est clair alors dans le verset 12 il continue non seulement que Jésus crie la pierre et jeter par vous qui bâtissez mais écoutez bien Anne Caïphe Jean Alexandre écoutez bien non seulement cela mais écoutez il y a de sa liant même l'autre agotille venu là mais c'est à vos possibilités hein il pourrait avoir une issue de sortir hein mais là il n'y a pas d'issue à 412 il n'y a aucun moyen aucune possibilité écoutez bien non seulement c'est la pierre et jeter par vous qui bâtissez mais écoutez bien ce que je vais vous dire c'est que il n'y a de salut en aucun autre vous allez me parler de Jéhovah de Yahweh de l'éternel il n'y a de salut en aucun autre mettez ça dans la tête nous hein ouvrez ouvrez et placez ça gravez ça il n'y a de salut en aucun autre ne me parlez pas de Jéhovah parlez-moi de Jésus Christ en qui il y a le salut il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel alors je ne sais pas si vous allez faire une sorte de différence il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être souri regardez Jean 17 verset 6 là pour eux regardez Jean 17 verset 6 c'est à 4 12 c'est 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 deux textes qui fonctionnaient ensemble c'est la parole va une confusion dans la parole je vais faire connaître ton nom Jean 17 verset 6 aux hommes que tu m'as donné ou du millier du monde ça dit car il n'y a sous le ciel aucun autre qui a été donné parmi les hommes du millier du monde aux hommes que tu m'as donné un par lesquels nous devions être sauvés qui n'en lié c'est Jésus Christ de Nazareth le nom du Père je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné et c'est peut-être ça puis à haute voix parler de nos regarde le verset 13 comment il dit lorsque Mouniab dit que il faut pas que soit l'orgue ou que soit sa ou dire regarde le verset 13 lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean il fit étonné sachant que c'était des hommes du peuple sans destruction mais vous parlez rempli du c'était si vous parlez de formation frère vous ne pouvez ne pas être rempli du cet esprit frère pour que vous ne soyez pas éloquent hein éloquent spirituellement parlant dans la connaissance parfaite de Dieu vous pouvez être je dirais vous pouvez avoir un date plus 40 en théologie ou je ne sais quoi autant que vous n'avez pas la révélation de la parole vous êtes ignorant et je dis ignorant ignorant achevé parce que vous m'avez dit que vous êtes ignorant c'est quelque part il va rien mais vous m'avez dit que vous êtes ignorant et ignorant achevé il m'a dit accompli c'est le vrai ignorant hein vous ne pouvez pas remplir du cet esprit pour parler connaissance vous ne pouvez pas parler impossible hein vous avez le cet esprit vous parlez dans l'air vous n'êtes pas vous 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 n'avez pas pris la Bible pour appuyer vous vous appuyez sous des ruis dimanche sous des traditions sous la philosophie des hommes en disant oui la trinité Dieu en toi personne le cet esprit est une personne alors le cet esprit est une personne alors on appelle ça cet esprit mais frère c'est Jésus-Christ qui est homme qui était homme c'est pourquoi on l'appelle Jésus parce qu'on pouvait le voir on pouvait le toucher on pouvait le frapper mais le cet esprit vous pouvez le voir vous pouvez le frapper vous dites c'est une personne mais ça va pas ça va pas toi personne hein alors vous avez ça dans votre tête vous pensez que vous êtes sur le chemin de la vérité non frère vous êtes à côté de la plaque église traditionnelle là complètement perdifraîn depuis longtemps perdifraîn longtemps longtemps frère et soeur et ça que nous vous êtes tournés dans la parole là tournés dans la parole l'éloi l'éloi assurance Pierre sachant que c'était des hommes du peuple sans destruction il est reconnu pour avoir été avec un philosophe avec un scientifique avec le maître de la révélation avec le plus grand sacrificateur avec le plus grand professeur Jésus-Christ de Nazareth et c'est de lui qu'ils ont acquis cette connaissance ineffable c'est pas une connaissance que vous allez prendre dans une école théologique c'est pas cette connaissance là c'est une connaissance périteuse qui ne sert à rien du tout et vous avez les gens qui font de la théologie ont des gens ignorants s'ils n'ont pas reçu la révélation de la parole ignorant de la parole ignorant de la révélation de Jésus-Christ hein ils étaient avec Jésus-Christ voilà pourquoi ils ont la connaissance ils parlent avec fermeté c'est ça la parole alors par là chers téléspectateurs vous savez le nom du père c'est Jésus-Christ de Nazareth c'est le seul nom qui a été donné comme Jésus-Christ disait je fais connaître ton nom père aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde maintenant la partie dans l'être résumé le présumé c'est pour le nom du Saint-Esprit alors qui s'en a regardé ici Matthieu 3 11 d'abord on a débuté avec Matthieu 3 11 pour nous faire résumer ça Jean-Baptiste dit moi je ne suis pas digne de lier la couronne celui qui vient après moi il est plus puissant que moi celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu point Matthieu 28 20 voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde c'est comme s'il ne va nulle part bien qu'il part en chair il est là il revient là en esprit acte 1er le verset 9 Jésus-Christ est remonté au ciel il n'a pas accompli Matthieu 3 Matthieu 3 le verset Matthieu 3 11 à savoir baptême du Saint-Esprit et d'âme de feu il est remonté or c'est lui qui doit accomplir qui devait accomplir le baptême ça veut dire le dépôt le bon dépôt on appelle ça le bon dépôt la réception permanente du Saint-Esprit en soi ok les apôtres les douze enfin plutôt les onze plutôt pour préciser ils ont monté sur le mont des oliviers avec Jésus-Christ pour recevoir le dernier message les recommandations les dernières mises au point de cette mission de ce travail qu'ils ont à faire de cette tâche qu'ils ont à effectuer et ce n'est pas pour eux un sujet de gloire mais la nécessité leur est imposée et malheur à eux et ils ont bien fait leur travail voilà pourquoi ils sont sous le terre en train de dire père père jusqu'à quand tu as jugé il y a-t-il l'urgence de notre sang sur les habitants de la terre et il ne reblasse leur fidonné il leur fit dit de se tenir en repos quelques temps encore jusqu'à ce que la totalité soit complète le reste de leurs compagnons de service soit complète alors maintenant de retour du mont des oliviers ils se rendaient sur la chambre haute et les quelques autres personnes qui attendaient le retour des onze apôtres qui allaient recevoir les dernières recommandations du Seigneur et bien frère Sommio je m'imaginais ce n'est pas la Bible c'est moi maintenant qui dis je m'imaginais en voyant Jacques qui ne croyait pas en Jésus-Christ en train d'attendre à la porte de la chambre haute parce qu'il avait eu de ses propres yeux que Jésus-Christ avait suscité et qu'il disait en lui-même à Jésus-Christ et à mon frère c'est vrai je ne croyais pas en lui quand il était vivant mais maintenant c'est une question de la vie ou la mort maintenant écoutez-vous je dois monter dans la chambre haute je dois attendre parce que je vais être sauvé il est vraiment le Dieu Tout-Puissant et je m'imaginais avec les personnes qui attendaient les apôtres pour rentrer dans la chambre haute pour passer 10 jours ils ne savaient pas combien de jours qu'il allait passer dans la chambre haute ils ne savaient pas ils attendaient le premier jour le deuxième jour mais ces gens avaient des enfants avaient des responsabilités ils ne se quittaient pas parce qu'ils voulaient le bon dépôt du Seigneur ils attendaient ils attendaient ils attendaient ils attendaient dans la prière et le dixième jour le Seigneur attendait le bon jour le jour parfait quand je dis le jour parfait c'est par rapport à ce que 15 nations environ vont se réunir ce jour là et ils vont pouvoir entendre le nom de Dieu qui a été révélé qui a été attesté aux apôtres et ils se sont rendus dans la chambre haute le dixième jour le dixième jour un vent impétit il est apparu un vent impétueux haut des flammes semblables spirituellement parlant des flammes semblables des flammes de feu se posaient sur chacun d'eux après ils parlaient en langue ils sont tous remplis du Saint-Esprit ils parlaient en langue là le bon dépôt arrive Jacques qui ne croyait pas en Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ disait le monde ne peut pas voyer mais moi Jacques le monde va m'y aille parce que j'ai dit que ces herbes sont mauvaises j'ai rendu lui que ces herbes sont mauvaises Matthieu 7 Jean 7 7 j'ai rendu lui que ces herbes sont mauvaises alors là maintenant Jacques a cru en Jésus-Christ en voyant qu'il est ressuscité pour de vrai ce que Jacques n'a jamais vu quelqu'un qui a prophétisé sa mort il a prophétisé sa résurrection et il est réellement ressuscité et maintenant les 120 environ sont remplis du Saint-Esprit il parlait en langue alors Jésus-Christ est remonté au ciel il n'a pas effectué le baptême physiquement avec le corps qui a été percé il est remonté avec ce corps Zacharie 12 Zacharie 12 10 il va revenir avec ce même corps parce qu'on doit remarquer les mâtes des clous dans ses mains et on doit lui poser la question d'où est-ce que tu as trouvé ces mâtes qui sont dans tes mains il va répondre c'est dans la maison où on m'a aimé qu'on m'a fait cela pour accomplir la parole ok et maintenant nous savons que Jésus-Christ est remonté avec le corps qui a été humilié par nous les païens les impires en compagnie des juifs et qu'il est revenu en esprit pour accomplir le baptême du 7 esprit et de feu vous le voyez acte 2 maintenant vous voulez plus de confirmation je vais vous le donner Jésus-Christ c'est lui qui devait le faire Jean-Baptiste ne peut pas mentir il dit Jésus-Christ doit accomplir le baptême du 7 esprit de feu il doit l'accomplir maintenant c'est savoir comment il l'a accompli comment il l'a accompli nous allons comprendre ça bien regardez dans Jean 14 Jean 14 Jean 14 16 nous allons y à partir de verset 16 dans Jean 14 Jean 14 à partir de verset 16 déjà le verset 15 il dit si vous m'avez gardé mes commandements et moi je prierai le Père je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur alors regardez dernièrement on t'a fait nous et puis réfléchir je vous ai demandé de réfléchir là dessus sur le verset 16 quand le verset 16 a dit un autre consolateur ça veut dire quoi c'est qu'il y a déjà un consolateur on va envoyer un autre Jésus-Christ est un consolateur et on va envoyer un autre consolateur mais il y a il y a quelque chose c'est qu'on a dit que ce consolateur cet autre consolateur qui viendra il va demeurer afin qu'il demeure éternellement avec vous maintenant le verset 17 comprenez lisez bien le consolateur cet autre consolateur qu'on va envoyer pour les apôtres qui est-il hein quel est son nom on va le décrire ici en sachant en sachant que c'était Jésus-Christ qui devait accomplir le baptême de feu et du Saint-Esprit regardez dans le verset 17 il dit l'esprit cet autre consolateur c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir regardez bien dans votre bible qu'il ne le voit point parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point hein le monde ne peut pas le recevoir pourquoi parce que le monde ne le voit point et le monde ne le connaît point maintenant le texte continue en disant mais vous contraire à vous apôtres prédestinés choisis depuis avant la création la fondation du monde hein mais vous qu'est-ce qui se passe vous le connaissez qui cet autre consolateur écoutez il y a un problème les apôtres peuvent-ils connaître en plus c'est au présent et vous le connaissez les apôtres peuvent-ils connaître un autre consolateur qui n'est pas encore venu écoutez bien réfléchissez est-ce que apôtres qu'on est un consolateur que Jésus-Christ a annoncé qu'il faut quand même venir même dit vous le connaissez comment il connaît comment il n'est pas encore venu on a annoncé qu'on va envoyer un autre consolateur et on a expliqué que cet autre consolateur c'est l'esprit de vérité le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne le connaît pas ne le voit pas point mais vous vous le connaissez mais il n'est pas encore venu comment vous pouvez le connaître mais les apôtres hein ils ont alors je dis ils ont connu dans mon temps dans mon siècle ils ont connu le consolateur l'autre consolateur qui n'était même pas encore venu qu'on a annoncé pourquoi ils l'ont connu car il demeure avec vous et regardez la parole regardez la parole examinez la parole car il demeure avec vous où est-il il est là qui c'est celui qui te parle comme dit l'homme montre-moi c'est Jésus il dit je suis celui qui te parle Seigneur je me postène alors quand vous allez connaître et découvrir que Jésus c'est lui le seul vrai Dieu vous allez dire oui Seigneur je le crois je me postène parce qu'il faut se postémer oh Seigneur comment peut-on fléchir le genou devant quelqu'un qui n'est pas Dieu oh il dit dans le ciel sous la terre sur la terre tout genou doit fléchir devant qui au nom de qui Dieu l'a juré en disant toute langue confessera par moi tout genou fléchira devant moi mais en réalité devant qui les genoux fléchissent c'est devant Jésus-Christ de Nazareth chers téléspectateurs il demeure avec vous et il sera en vous non seulement Jésus qui physiquement demeure en vous il est là parce qu'on dit demeure au présent il est là il demeure avec vous il sera en vous lorsque son corps sera enlevé lorsque son corps remontera au ciel il sera en vous en esprit voilà pourquoi le juge de la bonne côte il est venu il est venu et il a fait un travail colossal parce que dans le nid on utilise des casques pour la traduction des différents de différentes langues mais Jésus-Christ n'avait pas besoin de casques voilà pourquoi je l'aime il n'avait pas besoin de casques Jésus-Christ comme on dit il ne faut pas le toucher c'est mon Jésus c'est mon roi c'est votre roi pour vous qui croyez c'est mon roi il n'a pas besoin il n'avait pas besoin de casques mais l'esprit qui remplissait les disciples c'était Jésus-Christ lui-même oh Jésus-Christ c'est c'est oh Seigneur comment je peux dire ce mot Jésus-Christ c'est celui c'est la langue lui-même Jésus-Christ c'est la langue parlée c'est la langue parlée quand je dis c'est la langue parlée ne me dit pas de vous donner le prénom après 19-13 et il était revêtu d'un habitant il est la parole il est la parole il est la communication lui-même il n'avait pas besoin de casques les apôtres commençaient à parler remplis du Saint-Esprit mais quinze nations en disant en disant mais comment 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 comprenons-nous ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens oh Seigneur ne sont-ils pas tous galiléens acte 2 acte 2 le verset 7 ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens mais comment et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle oh François Hollande a besoin d'un casque pour comprendre qui le président iranien le président russe le président américain aussi il peut ne pas parler l'anglais bien mais il a besoin d'un casque mais Jésus-Christ n'avait pas besoin de casque pour permettre à quinze nations les hommes peuvent imiter Dieu mais c'est honte à eux parce que la façon qu'ils vont imiter Dieu c'est minime parce que personne ne peut l'imiter personne ne peut faire ce qu'il a fait tout ce que Dieu a fait est incomparable alors voilà pourquoi ils ont utilisé les casques mais Jésus-Christ ce n'est pas cela qu'il a fait il n'a pas permis à quelqu'un d'entendre ou bien du corps il a permis à des nations de comprendre les disciples les disciples ils comprenaient la parole alors est-ce qu'il y a bon l'autre Dieu qui existait en dehors de Dieu ça est-ce qu'il y a bon l'autre pas qu'il y a bon l'autre voilà pourquoi vous êtes à côté de la plaque vous pensez Matthieu 28 c'est comme vous le lisez littéralement hein retournons maintenant dans Matthieu 28 vous concluez hein maintenant quand il dit allez faites toutes les actions des disciples les baptisants hein puisque Jésus-Christ ne pouvait pas confesser son nom c'est ce que je vais vous prouver maintenant hein il dit père au nom du père mais en réalité c'est au nom de Jésus-Christ qu'il disait hein les baptisants au nom de Jésus-Christ le seul nom qui fut donné mais comme il ne peut pas confesser son nom le Saint-Esprit viendra pour confesser cela hein regardez Jean 14 Jean 16 plutôt Jean 16 regardez bien parce que je veux que vous compreniez que votre baptême n'est pas bon n'est pas correct n'est pas biblique selon la formule de l'église primitive regardez bien Jean 16 quand vous allez comprendre bien cette révélation vous allez comprendre mais vous n'allez pas vous n'allez pas résister vous n'êtes pas baptisé selon la Bible vous n'avez pas le pardon de vos péchés alors Jean 16 12 13 14 alors qu'est-ce que je vais vous montrer c'est que je vais vous montrer que enfin la raison pour laquelle plutôt que Jésus-Christ ne pouvait pas confesser son nom en disant qu'il fallait se baptiser en son propre nom parce que quand il va dire si vous demandez en mon nom il n'a jamais dit son nom en mon nom si vous demandez quelque chose en mon nom ça va dire en mon nom ça va dire en mon nom mais il n'a jamais dit son nom alors regardez dans Jean 16 12 le verset 12 quand il dit au nom du père du fils et du sèche là il y a un problème et là il faut savoir qui est le père qui est le fils et qui est le sèche et celui maintenant c'est loup pour les disciples ce n'est pas possible Jésus-Christ doit remonter au ciel pour revenir en esprit et habiter ce qu'on appelle le bon dépôt du sèche à travers les apôtres c'est ce qu'on appelle poté Christ poté Jésus c'est ça poté Christ alors c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ après avoir parlé ainsi il dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire hein Jean 16 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les poté maintenant jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant tout vous avez des trois dieux quand Dieu le fait c'est l'achita sous toni et puis quand on a un petit Dieu à côté on a un Dieu le fait quand on a un Dieu qui est un Dieu qui est un Dieu qui n'est pas Dieu j'ai encore beaucoup des choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant le verset 13 quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité l'esprit de vérité qu'il parlait dans Jean 14 17 son rôle c'est quoi regardez bien le rôle de cet esprit hein il vous conduira dans toute la vérité chers téléspectateurs pas une partie de la vérité pourquoi car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir tout ce qu'il aura entendu le verset 14 il me glorifiera écoutez bien le père glorifie Jésus qui j'en dis cette verset 1 hein amen peut-être pas peut-être pas quelques mouns c'était tout des gars de la dîme amen le père glorifie Jésus de Nazareth le cet esprit son rôle Jean 16 14 il me glorifiera glorifiera donner gloire c'est le verbe glorifier le verbe c'est glorifier c'est gloire donner gloire il me glorifiera c'est la raison pour laquelle le juge de la Pentecôte Pierre rempli du cet esprit ne peut pas citer un autre nom que Jésus qui est de Nazareth il ne va pas parler de l'éternel Yahweh bon le mot Jéhovah ça n'existait pas à l'époque hein il ne peut pas parler hein le nom de Jéhovah ça arrive en 1260 1270 ouais environ 1270 le nom de Jéhovah est inventé hein il ne peut pas dire Jéhovah non il ne peut pas dire Yahweh ni l'éternel hein ni je suis mais l'idée couvrit l'idée sceller le nom propre de la personne celui qui est tout en tout afin d'être le premier en tout c'est Jésus-Christ de Nazareth alors il me glorifiera c'est ça que le Saint-Esprit vini gombagay ouvrons parenthèse pour vous pour comprendre ça comprendre bien formule par vario par bouillo comprendre bien écoutez c'est ça que on ne peut pas dire gloire vous ne pouvez pas dire gloire au Saint-Esprit regardez le texte regardez la figure du texte vous ne pouvez pas dire gloire au Saint-Esprit de Dieu pourquoi parce que le rôle du Saint-Esprit c'est quoi le texte a dit il ne parlera pas de lui-même bien que c'est lui-même Jésus comprends bien parce que l'évangile est très fragile il faut respecter la formule telle qu'elle est je vais vous donner un exemple apôtre Jodot 1 Jean 5 il parlait en disant si quelqu'un ne croit pas que Jésus est le fils des dieux il est du malin quand il va conclure le chapitre dans le verset 19 il dit nous savons que le fils des dieux avait mis et qu'il nous a donné les telles choses pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus c'est lui qui est le dieu véritable c'est lui qui est le père le dieu véritable c'est lui le père le créateur mais il n'a pas oublié qu'il avait dit qu'il est le fils des dieux il dit qu'il est le fils des dieux il dit qu'il est le dieu véritable c'est-à-dire le créateur le père pourquoi parce que Jésus est le premier en tout il est tout en tout il est le premier en tout afin d'être le premier en tout voilà pourquoi alors pourquoi j'ai fait cette parenthèse c'est juste pour que vous puissiez comprendre pour ne pas être confus ou brouillé alors vous ne pouvez pas dire gloire au Saint-Esprit de Dieu raison verset 13-14 Jean 16 la raison pour laquelle 1 car il ne parlera pas de lui-même car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir 2 il me glorifiera il ne va pas se glorifier lui-même mais il me glorifiera ça c'est l'évangile ça c'est l'évangile regardez bien c'est l'évangile regardez bien c'est la parole parce qu'il prendra de ce qui est à moi à moi le corps de Jésus-Christ qui parlait à ce moment et vous l'annoncera et le juge de la Pentecôte il ne parlait pas de lui-même vraiment il parlait de Jésus-Christ il confessait quand on disait au nom du Père en arrivant à l'acte de 38 rempli du 7 et 8 Pierre répondit repentez-vous repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ah c'était super obligé qu'il était de confesser le nom de Jésus-Christ on a dit au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du 7 esprit le 7 esprit n'est pas n'est pas requis il se souvient que sa mission était de confesser de glorifier qui ? le nom de Jésus-Christ et il a assuré à ce qu'il a bien gardé cet ordre du Seigneur Jésus il a confessé en disant repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du 7 esprit ah ouais vous ne pouvez pas dire gloire au 7 esprit je vais vous donner un dernier texte et puis vous allez pouvoir appeler maintenant mais le dernier texte c'est pour confirmer que vous ne pouvez pas donner gloire au 7 esprit ou la gloire au 7 esprit parce que le 7 esprit doit glorifier Jésus-Christ le nom de Jésus-Christ d'accord ? alors c'est Romain 8 on va regarder Romain 8 dernier texte pour nous terminer l'émission pour aujourd'hui et puis vous ne pouvez pas continuer parce que nous avons beaucoup de choses à dire ce sujet parce que il y a des paroles ou les versets contre les versets nous nous comprenons mal il y a des tout en pile et nous avons des chutes pour nous discuter correctement pour comprendre sans sûr peut-être que nous avons dit pour ne pas brouiller ou nous avons posé une question pourquoi Jésus-Christ dit le Père est plus grand que lui pourquoi Jésus-Christ dit lui et le Père nous sommes un pour comprendre le mystère parce qu'il y a l'autorité en tant qu'il roi il y a des sonnit et qu'il y a c'est normal le Père plus grand que lui mais qui est le Père ? le Père plus grand que lui qui est le Père ? qui est le Père ? pourquoi dit-il moi et le Père nous sommes pourquoi il dit je suis le Père ? il dit qu'il est le Père il le déclare partout je peux vous donner des divers versets des divers versets non-rachubles c'est écrit frère alors Romé 8 Romé 8 pour confirmer qu'il ne faut pas comme l'église a dit c'est la forme trinitaire mais c'est pas possible c'est pas possible Romé 8 regardez bien à partir du verset 25 25 26 27 Romé 8 25 26 27 on pourrait le comprendre vraiment confirmation on pourrait le confirmer le fait qu'il n'y a pas comme la gloire au Père mais pas au Saint-Esprit parce que cet esprit c'est l'île pour Abdi écoutez le verset 25 au Romé 8 mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'attendons avec persévérance de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse qui nous aide dans notre faiblesse l'esprit car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'esprit qui c'est le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce qu'il est lui-même l'esprit Jean 424 qui a du être esprit il faut ce qu'il adore la donne l'esprit en vérité référence parce que connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints qui intercède en faveur des saints selon Dieu le Saint-Esprit hein il la boule la gloire c'est mission pas pour un Saint-Esprit mettez le fond l'autre bagaille c'est mission ça va bien pour le contenir dans l'esprit ça fait l'heure quand on ne parle de l'esprit c'est qu'on parle de cet esprit l'heure quand on ne parle de l'esprit c'est qu'on parle de l'esprit dit tout dit tout dit tout parce qu'il parle de l'esprit de Jésus-Christ sans l'esprit hein parce qu'on a les sept fils de Séval ils ont parlé au nom de Jésus qui Paul a prêché bien qu'il n'y a pas de Jésus-Christ mais quand même il n'y a pas de paix ils ont fait un effort mieux que vous hein ils ont fait un effort mieux que vous en disant au nom de Jésus que Paul prêche hein et l'esprit a répondu hein je connais Paul je connais Jésus mais vous qui êtes vous et l'esprit a crasé alors faites attention pour ça pari parce qu'on parle en plus du cet esprit vous n'y a pas de recevoir l'esprit de Dieu vous n'y a pas de baptiser correctement parce que vous n'y a pas de nous parce que vous n'y a pas de l'esprit de Dieu ça va être tout à fait normal ok alors là pour cet esprit mission nous nous bien noter nous très bien noter c'est très bien si nous bien bien noter la parole si nous bien noter la parole c'est très clair et alors maintenant nous pas de problème nous j'attends vos appels rest émission na continue dimanche prochain comme nous 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 tout ce sujet ça alors ça que nous devons montrer comme nous nous une vidéo même comme ça m'a dans la préparation pour présenter tout ça et tout mais ça que nous devons comme nous on prend comme nous dimanche den il y a le m'a dit que bon premier mariage homosexuel là homosexuel qui célèbre dans l'église protestante lui il m'a dit non c'est moi avec ça il m'a dit oui alors il m'a dit premier mariage gay et on prend tout article mais article c'est article ici là on prend son nom c'est deux garçons car il n'a pas embrassé l'autre il n'a pas un chapeau noir et l'autre il n'a pas un chapeau blanc ok là il m'a dit ça suffit pour comprendre que l'église protestante célébre le mariage ici là il m'a dit ranger con pour protestante célébre le mariage gay et ça arrive j'en alors m'en preuve là fre m'en si ouvez un vide au kom m'en dou ou gandou a fason pou kontakte nou et pi n'a pas ouve plus bagay toujou sans problème et sitou en dalmak dalmak yon ordonne l'église pou célébre mariage homoseksuel et sou vle fre m'en kontakte nou n'a bot tout vide sou homoseksualité ya et m'en arrive au brésil hein capé pour né hein pasteur là homoseksuel l'ye parce que on est c'est on lot c'est marouli ou bien magam l'in baron comme m'en l'eo ou ou dî nan frère ben m'abdo plutôt frère ou brésion et pi id panta l'an retire sa nant tête ou n'en frère retire sa nant tête ne vous conformez pas c'est présent mais so j'ai peur et je tremble hein de dire si vous ne convertissez pas si vous ne vous convertissez pas frère on va le déboucher au bon des côtés et côté soit déboucher à frère on peut apporter aucune excuse nan moment jugement frère le sensuel c'est prendre pour maintenant pas excuse vous voulez precher marcher dans l'évangile aux Etats Unis l'évangile nan boit taché aux Etats Unis en France marcher la en Angleter entre la dans l'évangile qui ba la vie a Jérusalem c'est la preche a ron la Samari la Jude la Xer Mite ben pas sot i non ni William Marion Branham ni Joseph Smith ni Fondate Scientology ni Advent du septième jour qui est septième jour qui n'est pas bar la ni les mormons ni les ménonites ni les baptistes ni les ceux là tout les is 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 yo dis à Jérusalem et c'est sur le fondement des apôtres c'est sur dans la bible et noir sur blanc pour pas marcher là de vrai on connaît au pape de la vie parce on peut de chrétien la honte à vous honte à tout monde qui porte pantalon toute femme qui porte pantalon qui porte pantalon jésus dit c'est que t'es l'autre a yo et que le seigneur vous juge selon sa volonté 100% évangélique bonjour 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 merci pour mon émission c'est un très bon émission qui vient parler de c'est des mais je crois que tout qui vient sur le dans des messages là c'est qui vient faire éclaircissement j'y si y'o pas tard y'o pas tard et moi j'y c'est m'o theatrical et m'o pas dans le c'est ce qui s'est concernant le chanter enterrement Chante entèlement, son lot sujets, même avec juste un petit parentèle. Oui, je vais te poser une question. Oui, il y a une famille qui est mort, et puis, disons, ou à l'étranger, ou à l'étranger, ou à l'étranger, disons, en Haïti, il faut qu'on allait pour aller entèlement. Entèlement, pas qu'on fait de l'étranger, non c'est ça. Ou à l'étranger, deux nous voulons lui arrivera sur leolu, de l'étranger, ça va être un세. Donc, si nous l'étranger, sinons à l'étranger, qui est pr выполinnen généreur d'épais, alors qu'on a chanté en termes d'art qu'ils prennent fait dans yon soit yon l'église protestant ou bien nord et yon pour finir n'a dit surtout pour nous même et 10 de jésus-christ selon la parole de dieu sous trace et l'intimitive la léon moune mouri na mitan ou bien par exemple à ce matin yon moune ta mouri na mitan le seigneur ta mandé a sypia n'month mon t'allagné et more upin pot set a mounea . map mouru yon normalban yon bi jé metem na mod en a kwennan pa CEO depiction parme n e między sa a jjo vlocé mounan ipi to yon p'tem non moune a nor an fe m wo soup responsabitate ansienne yon le frère l'assemblée des anciens having madame moune bok how 2 ou Why m di sè sou cont assemblées, c'est parce qu'on connaît les normes bibliques pour appliquer pendant ce moment-là, plus qu'on a un paquet de tout le monde par rapport à ce fondement. Alors, on a dit qu'on a un pompier, parce qu'on a un place de exposer, parce qu'on a un exemple, mais qu'on a un chant qui a chanté, et qu'on a un prié qui a pâti. Mais, ok, qu'on a un chant qui a chanté, mais, concernant notre l'église qui est là maintenant, qui fait de chorale chanté, je ne chante. La faiserie, leест Granpap treasure qui te repute. Dis-en-en-en, il ne puedes pas lever moi, parce qu'on a un peu l'avocado. Ou, par contre, brauchen à un café ou un usage qui te repète au-delà. Je ne prestand pas. Que me repasse un peu deảnize sans problème. Ça nous permettrait de pouvoir le lever. La pousser à la paquet, qu'on te met 50 000 mille Bibs sous la pffy. vous voyez tout bibliothèque et puis l'éleveur exactement ça veut dire que dans ce sens dix fois fait si j'ai mon cap à les madame ou bien m'arrives les palais de mounan un petit discours mais pas gagné prier ni chanter à rien les mounio fils a dit scouille au dirigeant ou bien mounier en anglais en kina paul vous dirigez à avec a promener un foule là là j'ai dit quelques fois levé c'est qu'elle a on a l'emploi l'éleveu dans toi de déposer dans toi et puis l'ouvrir d'où na les points n'ont pas l'éleveu sous toi abou n'alvez c'est mouni j'ai dit l'il catholico maintenant bon appris oui qui est poussé tu retouna dans la poussée mais l'habitait déjà dit va l'éleveu dans poussé alors qu'il a passé alors un nou met non ni depuis dix fois si nous fait dix fois n'ont moubla l'éleveu dans toi n'avions déposé l'antoua nous fini nouvel de nous nous mettez tout couvri et puis c'est bon à l'éleveu parce qu'il n'y a l'éleveu jour et nous rendons prénom chez nous qui mouit pas un problème si nous paguez place n'a moubla qu'on fait dix fois qu'on n'a brûle dans cinq minutes en déposé c'est qu'on a nous fait dix fois après ça qu'on finit dix fois nous d'élévez c'est qu'à mettre tout et enfin c'est l'explication bon bâbou texte n'a pas l'éleveu l'homme tout son cadavre l'autre son cadavre et puis on passe en semaine pour purifier et puis monsieur qu'on a repris un cadavre mais Dieu entre guillemets il n'y a pas d'autre équipe à dire véritable là qu'on a pu appeler le procès et puis on paquet de bonnes mounes sans sens on servit d'un missionnaire qui propose que mounes mon dieu et pourtant ce sont des hypocrites ceux qui se disent juifs qui ne le sont pas mais qui sont des hypocrites qui mentent hein ils se ils entourent le séquent en adorant un mort on t'avoue comme t'as dit pour pantalon on t'a toute femme qui mette pas tard le rabbi non mais non jésus qui soit dit et vous le monde dire honte à vous ou bien même ou bien bien c'est ariana mais c'est pas jésus qui kevin mouille à l'avenir mouille vous parlez vous et puis tout le monde qui a chanté un terme à yot honte à vous pasteur honte à vous leader parce que vous savez ce qu'il dit la parole vous ne voulez pas accompli et jésus qui vous jugera avec cette parole que vous allez mépriser vous voyez que bonjour ben non merci frère papi bonjour ben non ok bonjour ben non ma plus un dernier texte pour vous capable de terminer dans l'émission après midi a c'est jean 12 jean 12 pour me prouver que parole ça que vous ne voulez pas observer c'est cette même parole qui va vous juger au dernier jour vous leader aveugle aveugle sans intelligence jean 12 le verset 48 ou plutôt je vais commencer à lire à partir de verset 46 je suis venu jean 12 46 je suis venu comme une lumière dans le monde afin que qui concroît en moi ne demeure pas dans les ténèbres les gens qui chocent entièrement demeurent encore dans les ténèbres si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point ce n'est pas moi qui le juge car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge la parole que j'ai annoncé c'est elle qui le jugera au dernier jour au nom de jésus alors qu'elle met ça dans la tête mettez la tête si vous acceptez en sachant que ce que vous faites n'est pas de christ et que vous continuez à vivre ainsi vous continuez à marcher ainsi vous continuez à prôner à prôner un faux christ qui n'est pas le vrai christ parce que la manière dont vous marchez la manière dont vous parlez vous prêchez vous vous comportez vous avez le faux christ et comme il dit dans Matthieu 24-24 et comme il dit dans Matthieu 23-23 vous êtes devenu deux fois plus le fils de l'AGM sans pousser évangélique bon Dieu béni-vous oui bonsoir Fropaté comment allez-vous ? bon Dieu béni-vous avec Jésus ça va bien aux femmes va bien ? oui ça va bien elle va bien avec Jésus d'accord ok excusez-moi oui maintenant vous avez la fin de la mission oui oui donc je vous dis moi que pensez-vous exactement de cette manifestation divine, pure, manquée, vocation cette manifestation ? à partir du livre exactement Matthieu chapitre 3 Le verset 16 et le verset 17. Ok, Matthieu 3 verset 16 et 17 de cette manifestation. Matthieu 3 verset 16 et 17. Matthieu 3 verset 16 et 17. Et 17. Oh, ok, d'accord, c'est le temps. Verset 16, manifestation. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux sous lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui entend des cieux ses paroles. C'est lui-ci et mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oh, mais j'en connais ça. Vous pensez de lui, c'est le temps ? Oui, oui. D'accord. Donc, vous pouvez faire lumière des cieux ? Oui, je peux faire lumière des cieux. Des cieux. Jean 17. Jean 17. Enfin, c'est surtout, téléspectateurs, Je ne sais pas si vous avez remarqué la parole prêchée, mais il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Oui, ils ne peuvent pas comprendre. Alors, comme je dis, je vais prendre le texte avant de parler, même dans le texte, je vais commencer à dire tout le texte, je vais dire. Ok. Vois qui parle, frère, c'est Jésus-Christ lui-même. Colombe-là, comme il dit, c'est fort, c'est encore Jésus-Christ lui-même, frère. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des explications des côtés pauvres. Je ne peux pas apprendre le texte, non ? Parce que je vais faire des explications, je vais tout à l'heure, je ne vais pas comprendre. Maintenant, je vais faire des explications selon la Bible. Comment expliquer ça ? D'accord. Je vais faire des explications selon la Bible. Selon la Bible. Dès le commencement, alors le Paul, à partir du livre de la Genèse, pour un petit peu clarifier la situation, le livre de la Genèse nous dit, à partir du chapitre premier, le premier verset, dès le commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. D'accord. Donc par contre, Dieu fut arrivé à un moment exactement où il disait, « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Amen. Créons l'homme. Créons. Créons. Troisième, en première personne du pluriel. Créons l'homme. J'ai bien entendu, Saint-Viteur. D'accord, très bien. Donc par contre là, le jour du baptême de Jésus, pour Jean, une manifestation purement calcature, elle met d'ordre spirituel. C'est-à-dire, parce que souvent, vous parlez effectivement de ceux qui étudient la théologie avec un petit peu, un engagement un petit peu plus bizarre. Mais alors, j'aimerais exactement que vous essayiez d'avoir un petit peu de condescendance pour ceux effectivement qui font des études. Et surtout, quand c'est-à-dire Dieu. par rapport à quelle étude, Saint-Viteur ? Oui. Vous voulez que j'ai des condescendances par rapport à ceux qui font des études ? Quelles études ? Études sur Dieu. Non, on ne peut pas étudier Dieu, frère. Non, je ne dis pas études de Dieu, je dis études sur Dieu. Mais c'est étudier Dieu, frère. Écoutez-moi bien. Au niveau des... Alors, je préfère que vous utilisiez le verbe révélé. Ceux qui ont été... Alors, si vous me demandez d'avoir un peu de condescendance pour ceux qui ont été révélés, alors là, je dis amènes, mais pas ceux qui ont été étudiés. Non, ceux qui ont fait des études, exactement. je ne crois pas dans ceux qui ont fait des études. Plutôt ceux qui ont été révélés, c'est ce qui est biblique. Écoutez-moi bien. Normalement... Parce qu'on disait que Jésus-Christ n'a pas étudié. Comment connaît-il les écrits, lui qui n'a pas étudié ? Jean 7, 13. On peut dire, écoutez-moi bien, on peut effectivement... Je veux que le langage soit biblique. Parce que vous voulez parler selon la Bible avec moi. Je suis d'accord. Parfaitement d'accord. Alors, je veux que ceci soit biblique. On y va. Il faut un petit peu plus de sagesse pour que nous puissions pourvenir effectivement à la pleine lumière. D'accord. Excusez-moi. Vas-y, je vous écoute, frère. Voilà. Donc, par contre là, effectivement. Donc, étant donné que nous commencions à partir du livre de Matthieu et nous commencions directement à partir du chapitre 3, le verset, vous vous rappelez bien exactement. Oui, je me rappelle très très bien. Et les téléspectateurs aussi se sont rappelés de ce verset. D'accord, très bien. Moi, je suis très heureux exactement qu'il y a plus d'un qui nous écoute à travers la voie des ondes. D'accord. Donc, par contre, Dieu, effectivement, est celui qui prête sagesse à ceux effectivement qui la lui demandent. Bon, si vous voulez aller directement, je serais mieux. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, il y a Genèse 1er 26, Genèse 1er 1er, Genèse 1er 26, ainsi que Matthieu 3, 16-17. Ok? Maintenant, j'attends l'explication. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore une explication. D'accord. Donc, alors, quand Jésus a dit, à partir du livre exactement de Matthieu, chapitre 3, le verset 16 et 17, et bien, voilà, dès que le Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, voici les cieux s'ouvrir et il vit l'esprit de Dieu descendant. On a déjà lu, c'est viteux. Je vais juste l'explication. Donc, je vous parlais tout à l'heure, peut-être que vous n'aviez pas compris l'étymologie, effectivement. l'étymologie, je n'ai pas compris l'étymologie. Frère, je vais l'explication. Parce qu'on n'a pas exemple, écoutez-moi bien, je parle de manifestation caricaturale. La manifestation caricaturale, c'est lorsque, je n'ai pas peur de vous dire que l'esprit qui parlait, ou la voix qui vous entendait, et cette colombe, qui est symbolique, est Jésus qui lui-même. Je n'ai pas peur de le dire. Je peux le prouver. Alors maintenant, ce que je veux dire, c'est de m'expliquer Genèse 1, 1er, Genèse 1, 26, et ainsi que Matthieu 3, 16, 17. Voilà l'explication, je vous écoute. Lorsque, par exemple, quelqu'un, pour éclairer quelqu'un exactement de son ténèbre, il faut avoir de la lumière. Certainement. Écoutez-moi bien, devant le tribunal de Christ, tout le monde, effectivement, aura bouche baisse. Dieu seul aura droit à la parole. Ce n'est pas qu'effectivement, nous n'aurons pas à nous défendre, parce que la Bible dit que, eh bien, tous les genoux fléchiront devant Dieu. Donc cela veut dire, c'est comme dit Abacus, que l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence. Donc ça, c'est un signe, avant que vous exactement, de la manifestation caricaturale du jugement. Donc par contre là, nous sommes en présence exactement, eh bien, du préambule. Je parle exactement, du livre Matthieu, à partir de son chapitre 3, verset 16 et 17, où Jésus, qui se faisait baptiser pour Jean-Baptiste, et qu'est-ce qui était arrivé ? Pendant que Jésus se faisait baptiser, il était en train de sortir de l'eau, comme l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui l'ai dit, le Saint-Esprit, il vit l'Esprit de Dieu. Et bien, il vit l'Esprit de Dieu, descendre comme une colombe, et venir sur lui. Donc, Jésus était présent. Il y a eu une deuxième manifestation. La première manifestation, c'est que Jésus se faisait baptiser. Ça, c'est la lumière. C'est clair, hein ? Jésus se faisait baptiser. Ça, c'est la première manifestation. La deuxième manifestation, le deuxième événement du jour, c'est que l'Esprit de Dieu, prenant la forme d'une colombe, venait se poser sur les épaules de Jésus. Là, c'est la deuxième manifestation. Et la troisième manifestation, qui n'est pas, comment on pourrait dire, physique, ni matérielle, c'est la manifestation spirituelle. Ou la voix de Dieu, qui se faisait entendre. Là, ça, c'est pour vous démontrer exactement qu'il existe très, comment, clairement, du ligné, et que le Père existe en fait dans les cieux, et qu'il a donné permission à son fils de venir mourir pour nos autres humains, afin de nous saper les âmes, de l'affaire. C'est très clair, le Père existe. J'ai bien compris. Il a entendu sa voix du ciel pour demander aux gens, pour condamner aux gens, en disant, celui-ci a mon fils bien-aimé, et en qui je mette toute mon affection. Obéissez-le. Qu'est-ce que vous comprenez? Là, le Père, effectivement, avait entendu sa voix. Je vous comprends, Frère. Le Père descendu du Père a prouvé, effectivement, prouvé que lui aussi, il existe. Alors, il est descendu sur Jésus, et Jésus lui-même se faisait baptiser. Donc là, il y a la manifestation de trois types de personnages. Ce qu'est-ce que je veux dire? maintenant, c'est mon tour, n'est-ce pas? Pour confirmer, pour confirmer la présence de la Trinité, Dieu a dit, Dieu a dit à travers le livre de la Genèse, créez l'homme à notre image. Cela veut dire normalement, si il a créez, cela veut dire que c'est pas moi. Alors, par conséquent, c'est éviteur, Dieu avait quelqu'un avec lui, pas vrai? Normalement. Normalement? La Trinité, la présence de la Sainte Trinité. Amen. Ok. Les télécédateurs ont entendu. Tu dis que Dieu avait quelqu'un avec lui. Je te suis toi, pardon. Vous dites que Dieu avait quelqu'un avec lui. C'est clair. N'est-ce pas? Maintenant, ouvrez votre Bible, frère. Expliquez-moi Esaïe 44, 24 et pour que je puisse comprendre, comme vous avez la lumière, moi, je suis dans le ténèbre, je vais bien comprendre Esaïe 44, 24. Esaïe 44, 24 et lisez à haute voix afin que les télécédateurs puissent être éclairés aussi. Oui, je vais le faire. D'accord, super. Esaïe 44, 24, 24. 24. 24, d'accord, 24. Hum, et si, pour l'éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a fermé dès ta naissance, moi, à l'éternel, j'ai fait toute chose, seul, j'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. Alors, que pouvez-vous me dire, frère, moi, l'éternel, ton Rédempteur, en sachant que Jésus-Christ est notre Rédempteur, on ne peut pas avoir deux Rédempteurs, on n'est pas polythéiste. Il dit, moi, l'éternel, seul, j'ai fait toute chose d'abord, j'ai fait toute chose, seul, j'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. Vous n'avez pas compris, frère, vous pouvez m'expliquer, peut-être, parce que là, il y a le Père qui a étendu la terre, il y a Jésus-Christ, alors, sans doute, vous allez me dire que Jésus-Christ est Dieu, s'il y a le Père qui est déjà Dieu. moi, ce que je vous propose, frère, Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit, est-ce que Jésus-Christ est Dieu, frère, est-ce que Jésus-Christ est Dieu, ils sont tous Dieu, mais alors, ils sont tous Dieu, vous êtes polythéistes, c'est l'unité qui fait la force divine. Vous ne savez même pas ce que vous dites, ils sont tous Dieu, alors, vous avez des dieux, vous adorez des dieux. Non, non, on n'est pas polythéistes, pourtant, parce que, vous êtes polythéistes, alors, Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Comme à notre image, creuons l'homme à notre image, c'est Dieu, Dieu a dit que la force est l'unité. Vous me parlez de cela? Ils sont tous, Dieu c'est vrai, oui, mais il y a pas maintenant, il y a chaque Dieu, comme ça dit au début de l'émission, Jésus-Christ est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, c'est pourquoi Dieu dit dans Genèse 1, verset 26, creuons l'homme à notre image, c'est comme ça, vous le pouvez, les vrais? La parole de Dieu est bourrée d'épines exactement pour ceux qui ont parfois un l'esprit tordu. Je vous pose une question. Vous savez d'être où? Je vous pose une question. Que la parole puisse vous éclairer, mais si vous ne l'êtes pas effectivement, je vous pose une question. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Il faut juste seulement me répondre. C'est exactement pour pouvoir vous éclairer. Est-il Dieu? Vous avez en fait terminé tout à l'heure, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Frère, écoutez, écoutez, écoutez. C'est plus bien fait. Frère, écoutez, écoutez. Écoutez, chapitre 3, Frère, écoutez, c'est moins qu'à animer nous sommes. J'ai à Genèse, Genèse chapitre 1er. Frère, écoutez bien. Jésus crie-t-il Dieu? Mais qui est Jésus? Réponds oui ou oui. Est-ce que Jésus crie-t-il Dieu? Si, Jésus, il est Dieu. C'est ce qu'il avait dit à moi. Il est Dieu. Il a dit, en fait, à Zachée lorsqu'il entre chez lui. Voici celui-ci, ce tombe-ciel. Ça va, ça va, ça va. Vous me dites que Jésus crie-t-il Dieu. Comme vous ne pouvez pas m'expliquer Isaïe 44, 24, vous allez m'expliquer Jérémie 10, le verset 10, 11, 12. N'est-ce pas? Alors, lisez avec moi. Jérémie 10, verset 10, 11, 12. Puisque Jésus crie-t-il Dieu, le Père est Dieu, chez tous les spectateurs. Nous allons voir qu'est-ce dit la Bible s'il y a de Dieu. Mais non, mais c'est pas une question de Dieu. Jérémie 10, le verset 10, 11, 12. Ah bien, c'est l'existence. Le verset 10, Jérémie 10. Une chose que vous ne pouvez pas vous dire. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La tête rentre devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fioueur. Frère, le verset 11, est adressé à vous. Vous le parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Alors, si Jésus crée Dieu, il n'est pas le Père, il n'est pas le Créateur, va-t-il disparaître, frère? C'est Jésus-Christ qui a dit, c'est Jésus-Christ qui a dit exactement, c'est que moi, je peux détruire ce temple en le seul jour. Oh frère, vous êtes à côté là, vous êtes derrière de ce sujet que nous sommes en train de détruire. ça n'a rien à voir ce que je veux dire. Nous sommes dans Jérémie 10, il va être 10-11 frère. Alors, vous allez m'expliquer dans Jérémie 10-11. Vous avez la lumière, alors prouvez que vous avez la lumière frère. 11-11 frère. Oui, prouvez que vous avez la lumière maintenant. Mais l'éternel est Dieu en vérité. Mais l'éternel est Dieu en vérité. Oui. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Amen. La terre prend devant sa colère. Oui. Les nations ne supportent pas sa fureur. Exact. Vous leur prenez ainsi les dieux qui n'ont plus fait les cieux et la terre. Là, il y a une colère. Vous voulez...